Cette oeuvre, l'oeuvre de Laurent Kropf, je l'ai rencontrée l'an dernier, il y a un an et demi environ. Et ce qui m'a d'abord très troublé, c'est cette série de photographies anciennes, qui sont des cartes postales, sur lesquelles ils placent des figures géométriques blanches qui masquent certaines parties de la photographie, qui masquent certaines portions, tantôt un rectangle, tantôt un triangle, parfois une pariépipède. Bref, ce sont des formes très géométriques, et qui sont là comme une sorte de cache dans l'espace de la photographie. Et ce qui est très troublant, c'est que ce sont des photographies anciennes, et le geste que fait Laurent Kropf est un geste très moderne. La géométrie, la blancheur, la dissimulation. Alors il y a ça, mais ça c'est quelque chose d'un peu intellectuel, mais surtout ce qui m'a beaucoup requis, c'est cette blancheur justement. Il me semble qu'en regardant ces photographies, dans lesquelles il y a toujours un espace de blancheur, que le blanc avait une puissance de recouvrement inouïe, que le blanc était peut-être ce qui cachait le mieux, ce qui couvrait le mieux la couleur du monde. Que le blanc était ce qui le mieux finalement obturait l'image, les images. Et deuxième élément, peut-être, qui est aussi important, c'est la puissance, je dirais, d'émotion du blanc. Là aussi, ça peut paraître bizarre, parce que le blanc, on le renvoie à la fadeur, à la neutralité, à quelque chose d'impassible. Et sauf que lorsqu'il est placé à des endroits particuliers, lorsqu'il est bien conçu, lorsque ce n'est pas un blanc, je dirais, quelconque, mais un blanc bien conçu, à ce moment-là, il a une puissance d'émotion très forte. Et je crois que je n'aurais pas pu écrire une fiction à partir d'une œuvre d'art sans cette émotion. Je ne crois pas beaucoup aux exercices d'intellectuels ou de professeurs qui se mettent à écrire des petits récits à partir de telle ou telle œuvre d'art, sans qu'il y ait justement quelque chose qui mobilise en eux une dimension émotionnelle, une dimension sensible. Et un déclenchement, je dirais, de situation, un déclenchement narratif, parce que le récit que j'ai écrit, Les Palmiers Sauvages, c'est à la fois un récit qui est ponctué par les photographies de Laurent Croft, donc il y a vraiment un montage moderne du livre, et en même temps, c'est un récit très, très, une vraie histoire. Ce n'est pas du tout un nouveau roman, ce n'est pas du tout quelque chose d'abstrait, c'est au contraire une véritable histoire. Écrire sur la photographie, ça aurait été justement une démarche très trop intellectuelle. Justement, oui, je peux écrire sur la photographie, mais alors comme un commentaire théorique. Mais ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu faire, j'ai voulu écrire une histoire, une fiction. Et cette histoire, elle naît du blanc. Elle naît du blanc comme, peut-être comme émotion, alors qu'il y ait tantôt l'émotion d'un traumatisme, la blancheur traumatisante. Si on pense à certains romans de Modiano, par exemple, où le blanc renvoie à l'amnésie, eh bien, voilà, ça peut être une expérience de la blancheur comme dans ces dimensions traumatiques. Et puis, ça peut être aussi une blancheur euphorique, puisque dans mon récit, il y a la description, par exemple, d'un repas au cours duquel les femmes tendent les nappes et donc cachent les invités qui sont à table, exactement comme la figure géométrique le fait dans les photographies de Laurent Kropf, donc où les femmes, par les nappes, cachent les visages, cachent les corps. Et c'est dans un contexte très euphorique de familial, familial de fait. Et puis, il y a d'autres aspects du blanc qui reviennent, comme si, au fond, le narrateur, dont je raconte un tout petit peu l'histoire, son ami Y, il a un ami, un compagnon, le père de ce compagnon vient de mourir et donc il est requis d'aller à l'incinération du père. Et donc, le récit fait les étapes de cette démarche-là. Et à la fin, l'incinération se fait en Suisse, puisque la famille du compagnon est suisse, et il y a une sorte de dispersion des cendres. Et les cendres blanches viennent tapisser l'espace, viennent tapisser les chaussures des gens qui assistent à la cérémonie. Et là encore, c'est une expérience de la blancheur qui est encore différente des précédentes, vous voyez. Donc, au fond, c'est une sorte de variation romanesque, de situation avec une dramatisation, avec une intensité, avec une démarche narrative, avec un commencement, une fin, avec des épisodes, en quelque sorte, où la mort, mais aussi le désir, sont précisément, alternativement, représentés, thématisés par la blancheur et par la vision du blanc, où l'espace visible, tout d'un coup, est comme caché ou traversé par des images de blancheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada